Bonjour, alors hier je devais faire un direct de guidance sur YouTube, malheureusement problème technique ou pas, en fait j'ai été censurée par YouTube et donc je n'ai pas pu faire ce live en direct, je l'ai donc fait sur Facebook. Malheureusement il y a plein de personnes qui n'ont pas Facebook et qui n'ont pas pu nous retrouver sur cette page, sur le groupe, donc je vous fais un petit retour, un point sur ce qui a été dit dans l'essentiel, malheureusement vous n'aurez pas les messages de guidance personnel, mais suite à la demande des personnes qui étaient sur Facebook, j'ai proposé de faire régulièrement, je vais mettre ça en place comme je le faisais avec Ralph, parce que ça c'est pas censuré quand je fais du direct avec un modérateur, donc je vais essayer de trouver un modérateur pour vous faire des vidéos comme ça en direct et vous donner des messages toutes les semaines, toutes les deux semaines, enfin on va voir en ce moment, on va dire qu'on a du temps, donc on va faire ça comme ça. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, le message principal était évidemment lié à l'introspection que vous avez besoin, qu'on vous demande de faire aujourd'hui dans cette période où on est confiné, on reste chez nous, donc ça nous permet de faire un point sur où on en est dans notre vie. Alors, dans mes vidéos précédentes, je vous avais demandé, je vous avais conseillé d'avoir un objectif dans votre tête et de le garder toujours en priorité, c'est-à-dire quand vous avez des pensées que vous n'avez pas choisies, de dire non, je ne veux plus cette pensée, c'est pas moi qui ai choisi d'avoir cette pensée et donc de remettre, de décider ce à quoi vous allez penser et notamment de remettre toujours, toujours votre objectif dans votre tête. Donc, je vais vous faire comme j'avais fait à eux parce qu'en fait j'avais pris quelques petites notes pour vous guider. Alors, donc, je vais commencer par des phrases qui m'ont été dites en canalisation. Avant de faire la vidéo, avant de faire. Donc, déjà, alors je vais dire tu, ça sera plus simple. Ton choix est-il en alignement avec ton but sacré et ton chemin spirituel, bien sûr, de guérison et de croissance ? Donc, ton choix est-il en alignement avec ton but sacré, ton chemin spirituel de guérison et de croissance ? Parce que votre choix, votre but, votre objectif, il doit passer par votre processus de guérison intérieur. Donc, c'est important de vous guérir à l'intérieur. L'héritage de la lumière ne peut être honoré si vous ne vous guérissez pas en premier. Donc, il y a quand même vraiment beaucoup cette notion de vous guérir de l'intérieur, de faire un travail sur vous. L'héritage de la lumière ne peut être ignoré sans porter atteinte à votre bonheur. Forcément, si vous ne vous guérissez pas, vous ne pourrez pas trouver complètement le bonheur et la joie parce qu'il y aura des choses, des blessures en vous. Donc, je vais commencer par les questions. Alors, les questions que vous allez devoir vous poser pour travailler sur vous. Donc, la première. Que vois-tu de positif dans cette situation ? Voilà. Donc, dans cette situation, vous vous retrouvez chez vous. à ne pas pouvoir travailler, si c'est votre cas, bien sûr, parce qu'il y en a qui travaillent, qui font du télétravail. Mais quand même, ça laisse, même pour ceux qui font du télétravail, le fait d'être chez soi, il y a quand même beaucoup plus de temps personnel. Donc, qu'est-ce que vous en sortez de positif ? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Alors, on vous demande, qu'est-ce qui vous blesse aujourd'hui ? Car, on vous demande de rompre avec ce qui vous blesse aujourd'hui. Vous devez cesser tous les schémas d'humiliation, tout ce qui est en lien avec les blessures. C'est ce que je vous disais, en fait. Vous devez faire fi de toutes les blessures, les croyances, tout ce qui vous a rendu jusqu'ici. Tout ce qui est karmique, tout ce qui... Voilà, on doit passer à autre chose maintenant. Mais, pour le faire, vous avez besoin de le mettre en lumière. Si vous voulez que ce soit transmuté, vous devez le mettre en lumière. C'est important. C'est pas juste, on vous dit, ah non, mais ça y est, maintenant, tout va être nettoyé, etc. Vous avez toujours votre part à faire. Vous devez toujours faire une part de ce travail. Je veux dire, c'est pas la magie non plus. C'est votre âme qui agit, justement. Donc, c'est un travail que vous faites avec vous-même. Donc, voilà. Vous devez rompre avec ce qui vous blesse aujourd'hui. Mais, prenez en conscience. C'est pour ça que la question est, qu'est-ce qui te blesse ça ? Faites une liste de toutes les choses qui peuvent vous blesser pour pouvoir rompre avec ça. La troisième question, qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Alors, ça, c'est la chose, une des choses les plus importantes. Parce que ce qui vous anime et ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui va faire monter votre taux vibratoire. Si vous faites monter votre taux vibratoire, vous allez attirer à vous des synchronicités. Vous allez attirer à vous les bonnes personnes. Et le bon travail. Et les bons guérisseurs. Tout ça. Donc, c'est important. C'est important de trouver ce qui va vous animer, vous faire vibrer. Parce que, forcément, ce qui vous anime et vous fait vibrer, ça fait partie de votre chemin de vie. C'est que c'est votre chemin de vie. Donc, vraiment trouver au fond de vous ce que c'est. Ça, c'est important. S'il y a des jeunes qui regardent, il faut savoir que les jeunes qui sont nés dans les années 90, vous devez créer votre travail. Vous devez être dans la création. C'est très important aussi d'être dans la création. Et vous ne pouvez pas faire quelque chose. Enfin, vous pouvez. Il y en a qui sont dans cette énergie-là. Mais la plupart des enfants qui sont nés dans les années 90, vous devez vraiment être dans la création d'un métier. Tous les métiers que vous allez faire ne vont pas vous satisfaire. Ils ne vont pas vous combler. Donc, créez. Vous devez être dans la création. C'est ce qu'on vous demande. Donc, voilà. Cherchez au fond de vous qu'est-ce qui vous anime le plus et qu'est-ce qui vous fait vibrer. Ensuite, la quatrième question. Alors là, on en vient à parler de l'amour. Parce que l'amour, c'est ce qu'on est venu incarner sur cette terre. C'est ce qu'on est venu partager. Il y en a qui vont choisir l'ombre et il y en a qui choisissent la lumière. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, a priori, c'est que vous avez choisi la lumière et donc l'amour. Donc, posez-vous la question de comment vous avez aimé et est-ce suffisant? Est-ce que vous avez suffisamment aimé? Faites un petit feedback comme ça de retour en arrière par rapport à des situations, des personnes. Et posez-vous la question de ce que vous avez suffisamment aimé. Et dans votre vie, en général, si vous faites un point, est-ce que vous pouvez vous dire que vous avez aimé assez votre prochain, peu importe de quelle façon. Ensuite, la cinquième question. Est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli aujourd'hui? Alors, et de quoi tu serais encore plus fier? Alors ça, il y en a hier qui m'ont dit, mais c'est dur, moi je suis fier de rien, je ne sais pas. Alors, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez une feuille et vous faites deux colonnes. Une avec les choses dont peut-être vous n'êtes pas très fiers. Et une autre colonne avec les choses que vous avez accomplies, justement. Et ce que vous n'avez pas accompli, vous pouvez faire ça comme ça. Ce que vous n'avez pas accompli et ce que vous avez accompli. Et est-ce que vous en êtes fier? Faites un point là-dessus. Et la question se termine avec, de quoi serais-tu encore plus fier? Donc, continuez la colonne d'une autre couleur avec ce que vous aimeriez accomplir. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Alors, ça c'est la cinquième. Et la dernière question, la dernière qui va être scindée en deux, c'est « Qu'as-tu fait de ta vie? » Donc, ça revient un petit peu avec la cinquième de ce que vous avez accompli. Qu'est-ce que, c'est vraiment le feedback, quoi. Vraiment, qu'as-tu fait de ta vie? Est-ce que, encore une fois, vous pensez à la situation, etc. Et donc, là, pour finir, je vais vous donner un moyen de savoir aussi ce qui vous anime et ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez vraiment envie de faire et ce que vous êtes venu faire. Je vais me reculer un peu, je vais voir comment j'ai souligné. C'est pire. Je vais me cacher là, dans le coin. Alors, ça va pas plus. Bon, c'est pas grave. Peut-être en me rapprochant, je vais faire quoi. Alors, donc là, vous pouvez imaginer que vous êtes sur votre lit de mort. Vous avez 106 ans et ce sont vos dernières heures. Et donc, vous êtes en train de faire un point sur votre vie. Mais, en sachant que vous allez, que ce point, il va dépendre uniquement de vous. Il ne peut pas dépendre de quelqu'un d'autre. Et ni d'une situation, ni d'une personne. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, par exemple, j'aimerais, par exemple, je vais vous faire un exemple. Voilà, j'ai 106 ans, je suis sur mon lit de mort. Et donc, dans ma vie, j'ai construit une maison. Alors, enfin, où j'ai fait construire une maison, je suis propriétaire de ma maison. Voilà. Alors, moi, aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas mon cas. Mais j'aimerais que quand je vais mourir, j'aimerais que ce soit le cas. J'aimerais que dans ma vie, accomplisse ça. Donc, c'est redondant avec les questions précédentes. Mais c'est différentes questions qui peuvent vous permettre de creuser encore. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas dire, j'aimerais finir ma vie, si vous êtes marié avec quelqu'un. J'ai vécu toute ma vie avec telle personne. Ça, vous ne pouvez pas le mettre dedans parce que ça dépend de l'autre personne. Ça ne dépend pas que de vous. Mais par contre, vous pouvez le formuler différemment. C'est-à-dire, j'aimerais vivre, j'ai vécu en couple, parce que vous devez le dire au présent. Vous êtes sur votre lit de mort. Donc, moi, encore des fois, il faut que je me mette dedans. Donc, j'ai vécu une vie de couple harmonieuse, sereine et dans l'amour total, etc. Voilà. Mais ça doit dépendre uniquement de vous et pas des cas. Vous ne pouvez pas dire, je suis sur mon lit de mort et j'ai gagné au loto. Parce que ça, ça dépend d'une situation extérieure. Ou alors, j'ai travaillé dans une société. Parce que ça, c'est pareil. Ça dépend d'une situation extérieure. Vraiment, ça dépend de vous. Donc, l'exemple que j'ai donné moi hier, c'est que j'ai sauté en parachute. Parce que moi, je sais que ça fait 20 ans que je rêve de sauter en parachute. Et je me dis, mais moi, c'est quelque chose que je veux absolument accomplir. Et quand je serai sur mon lit de mort, je veux pouvoir dire, j'ai sauté en parachute. C'est un truc de fou. C'est quelque chose que vraiment j'aimerais avoir fait. Comme je disais, j'ai un de mes rêves. Et vous voyez aussi, c'est important aussi. Moi, j'avais un de mes rêves il y a à peu près 5 ans. C'était d'aller dans le Ashram d'Ama en Inde. Et en fait, quand j'avais vu les tarifs, etc., je me suis dit, laisse tomber, c'est trop cher. Tu ne pourras jamais y aller. Et j'ai enterré ce rêve. Et aujourd'hui, l'univers m'a fait le cadeau de pouvoir partir en Inde cette année. Et comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire que les choses, elles sont impossibles parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Donc, si vous mettez vos rêves sur une feuille, la vie peut vous faire des magnifiques cadeaux. Voilà. Et donc, du coup, moi, aujourd'hui, c'est vrai que d'avoir ce cadeau-là, alors que je l'avais enterré, je me suis un petit peu tapée sur les doigts à me dire comment tu as pu enterrer ce rêve alors que, voilà, là, tu pars et c'est juste génial. Donc, voilà, en fait, j'ai 106 ans, ça veut dire je meurs et je n'ai aucun regret parce que j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. De pouvoir partir, de pouvoir mourir sans aucun regret en ayant fait tout ce qu'on rêvait de faire. Donc, voilà, ça, c'est la dernière question qui est, qui, les autres, les questions d'avant vont vous aider à pouvoir faire cette liste-là qui est la plus importante, en fait, qui est celle que vous allez garder dans un petit coin de chez vous, un endroit précieux où vous mettez des, je ne sais pas, votre boîte à secrets, votre boîte à rêves, justement, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la boîte à rêves, mettez-les ici, quoi, c'est vraiment le meilleur endroit. Et donc, voilà, c'est pour vous aider à faire cette introspection et ce travail sur vous. Ça ne prend pas tant de temps que ça à faire, donc on vous accorde ce temps en ce moment, profitez-en pour faire ce travail. Je vais vraiment essayer de mettre en place d'autres vidéos pour pouvoir vous aider à continuer à transmuter et à être dans la résilience par rapport à vos blessures, par rapport à du karma, etc. Donc, voilà, je vais essayer de mettre ça en place cette semaine pour que ce soit effectif le week-end prochain. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous mettez dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Vous pouvez liker. Comme ça, je sais que ça vous plaît. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, je réponds avec grand plaisir. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501